Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une nouveauté Notion. Si vous êtes un utilisateur assidu de Notion, vous avez peut-être remarqué la toute nouvelle mise à jour des formules. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les améliorations apportées. Et si vous souhaitez vraiment maîtriser ces nouvelles fonctionnalités, ne manquez pas ma formation complète Notion Essentiel Les Formules, dont le lien est disponible dans la description. Le premier changement majeur est l'introduction du tout nouvel éditeur de formules. Vous vous souvenez peut-être de l'ancienne interface. L'éditeur a subi un petit relooking et nous avons une ligne résultat juste en dessous de la ligne formule. Les propriétés ont également été repensées. Elles sont toujours écrites sous la forme Prop, parenthèse, le nom de la propriété. Mais à l'affichage, seul le nom de la propriété est visible sur un arrière-plan gris. Maintenant, penchons-nous sur les façons d'utiliser les fonctions. Tout d'abord, la méthode classique demeure. Nous commençons par écrire le nom de la fonction, suivie d'une paire de parenthèses contenant les arguments. Et voici la nouveauté concernant l'utilisation des fonctions. Nous tapons le nom de l'élément auquel nous souhaitons affecter une fonction, ensuite un point, puis le nom de la fonction. Enfin, si besoin, nous ajoutons les arguments entre parenthèses. Voilà deux façons d'écrire les formules avec des fonctions. A vous de choisir la méthode qui vous parle le plus. Désormais, vous pouvez passer à la ligne dans vos formules en utilisant MAJ ENTRÉ. Vous pouvez également indenter votre code en utilisant la touche TABULATION, ce qui rend vos formules plus lisibles et plus agréables à regarder. La mise à jour ne s'arrête pas là. Notion a ajouté de nouvelles fonctions. Et certains noms de fonctions ont été modifiés pour plus de cohérence. Par exemple, START est devenu DATE START. Parlons maintenant du moment de la mise à jour. Vos formules se sont mises à jour sans votre intervention. Et vous pourrez continuer à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. J'espère que les mises à jour relatives aux formules dans Notion vous semblent plus simples. Si vous souhaitez maîtriser l'art des formules dans Notion, vous trouverez un lien vers ma formation Notion Essentiel les formules. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à soutenir mon travail en lui accordant un like ou en la partageant avec d'autres personnes qui utilisent Notion ou pourraient être intéressées par ce logiciel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour d'autres tutoriels Notion.